Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire la critique de Cadence of Hyrule, Crip of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Ok, le titre est vraiment très long, mais le jeu est vraiment très bon. Donc tout d'abord, on parle d'un jeu à 50$. Ce jeu-là coûte 50$ en version physique. Vous l'avez digital, sans les DLC, pour trentaine de dollars. Donc on parle d'un jeu qui quand même tourne autour en 30 et 50$, selon la version que vous achetez. La version physique à 50$, il y a tellement de contenu. Donc, honnêtement, en achetant ce jeu-là, je me suis dit, ça va être le fun. Ça va être un petit jeu indie, développé justement par une compagnie canadienne qui s'appelle Brace Yourself Game. De façon assez étrange et assez spectaculaire. Nintendo a dit, ce que vous avez fait avec The Crip of the Necrodancer, c'est vraiment bon. On veut voir ça avec Zelda. Amusez-vous. Puis ils ont pu faire ce jeu-là avec, dans le fond, ils ont pu utiliser la thématique Necrodancer avec la thématique Zelda pour créer cette fusion de ces deux jeux-là, qui fusionnent vraiment très bien ensemble. Étrangement très bien ensemble. Vraiment, ce jeu-là était fait, semblerait, pour être ensemble. Et Brace Yourself Game a fait un travail fastidieux. Ça doit être un travail lourd et pesant, mais le résultat est juste incroyable. Je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus, parce qu'on devrait en parler plus. Ce jeu-là est vraiment très, très bon. Et pourquoi il est très bon. Parce que, justement, vous avez beaucoup de contenu, mais du contenu vraiment le fun à découvrir. Donc, tout d'abord, vous allez avoir l'histoire de base. L'histoire de base du jeu, ça veut dire que vous allez commencer avec Link. Vous allez débloquer Zelda éventuellement. Vous allez débloquer aussi le personnage qui vient de Necrodancer. Vous allez même avoir un autre personnage à pouvoir débloquer éventuellement. Et vous allez explorer la carte de base, Die Roll. Et vous avez aussi une deuxième carte. Bien sûr, je parle de la version physique avec les DLC. Donc, une deuxième carte qui va se débloquer. Vous allez avoir accès à une carte un peu plus petite, à la thématique majoramatique. Donc, vous explorez un Roll avec différents temples. Vous voulez avoir différents bosses à l'intérieur. Vous pouvez aller explorer dans l'ordre que vous voulez. Donc, il n'y a pas un ordre précis. Contrairement, mettons, à Link de Pass ou même Ocarina, où il y a certaines sections qui se débloquent de façon linéaire. Ici, tout est ouvert. Tu peux aller où est-ce que tu veux, faire ce qui te tente, la façon que ça te tente. Et puis, nécessairement, tu es récompensé à explorer. Parce que tu vas découvrir des morceaux de cœur. Tu vas débouler plus d'équipements. Et en faisant, justement, en ayant plus d'équipements et plus de places, ça devient plus facile d'explorer tous les endroits. Parce qu'il y a des endroits où les monstres sont un peu plus dangereux. Puis, nécessairement, tu finis partout de débloquer la carte. Puis, faire toutes les temples. Ce qui te permet de te rendre dans le château d'Iral. Où là, tu vas enfrontier le méchant qui vient de Necronancer. Et éventuellement, Ganon. Donc, on a vraiment une histoire typique en lien avec l'univers de Zelda. De Legend of Zelda. Et éventuellement, le fait de juste pouvoir contrôler Link et Zelda, c'est quand même fort intéressant comme mécanique. Mais en plus, vous avez le personnage qui vient de Cripp of the Necronancer. Et chacun des personnages a un peu sa mécanique et ses propres habiletés à utiliser. Donc, ça rajoute énormément de jouabilité. Et le tout se fait en co-op. Donc, pas juste plein de choses à explorer et plein de choses à voir. Vous pouvez le faire en plus avec une autre personne. Juste le contenu d'exploration et de tout ce que tu as à faire est énorme dans le jeu de base. Et là, je vous parle du jeu de base parce que vous allez débloquer un autre mode. Vous allez jouer le méchant. Si vous avez le DLC, vous allez jouer aussi le personnage dans Majora Masque avec les masques. Ça devient extrêmement difficile à jouer cette version-là. C'est extrêmement difficile, je le répète. Donc, vraiment pour ceux qui veulent encore plus de contenu, il y a ça. Puis, vous avez encore d'autres contenus. Vous avez des défis que vous pouvez réaliser, des défis du journalier qui sont proposés. Vous avez des défis survival. Vous avez plein d'autres modes qui sont juste du contenu. Puis, honnêtement, faire le tour de tout ça... Je n'ai pas regardé en ligne, mais ça doit être 100 heures. C'est fou tout le contenu à l'intérieur de ça. Si tu essaies de vraiment tout faire, tu es parti pour une méchante traite. Il y a tellement de choses à faire. Moi qui pensais que j'allais jouer à un petit single player, ça allait prendre une dizaine de balles. Alors là, il est fini. Je me suis tiré dans le pied. J'ai fait 30 heures. Puis, je n'ai même pas passé à travers tout ce que ce jeu-là pouvait réussir à m'offrir. Donc, honnêtement, un excellent jeu au niveau du contenu. Beaucoup, beaucoup de trucs. Si vous tripez sur, justement, l'univers de Zelda, si vous tripez sur l'univers de Club de Nickelodeon, vous allez avoir du stock en masse à jouer pour longtemps avec ce jeu-là. Et le tout, évidemment, au niveau du gameplay, oui, c'est le fun au niveau de l'aventure et tout, mais la mécanique qui est intéressante, c'est que, justement, contrairement aux autres Zelda, où vous explorez, c'est le ligne tout de passe, donc en 2D avec une caméra d'en haut. Mais là, c'est la même chose, mais vous devez toujours vous déplacer, vous battre sur le rip de la musique. Donc, vous avez comme un rip toujours à respecter pour pouvoir les déplacements et faire vos attaques. Et c'est là un peu la mécanique spéciale de Crypt of the Decor Dancer qui se pointe dans Zelda. Donc, vous n'avez pas juste à vous promener pour le fun de même. Il y a la mécanique de musique qui s'installe. Et parlant de musique, vous avez une piste sonore époustouflante. C'est peu dire, je ne sais même pas quel mot dire. Vous avez, pour chaque endroit, chaque place que vous allez explorer, chaque thématique de la carte, vous avez, bien sûr, une musique thématique de l'univers de Zelda. Donc, vous allez souvent retrouver des pistes sonores remixées de ce qu'on a déjà entendu dans le passé. Vous allez avoir une piste pour lorsque vous êtes en combat et lorsque pas de combat. Donc, déjà en partant, imaginez, vous avez Grudeau-Vallée, vous avez un en combat, un pas en combat. Vous êtes dans le temps, vous avez une musique en combat, une pas en combat. Vous êtes dans les prairies, vous avez une toune en combat, une pas en combat. Donc, vous avez toujours deux pistes sonores différentes, remixées différemment pour chacun des endroits que vous avez explorés. Et vous avez une panoplie d'endroits différents à explorer. Donc, nécessairement, ça fait une piste sonore impressionnante. C'est des heures et des heures de musique que vous avez avec ce jeu-là. C'est impressionnant, le contenu musical. Et évidemment, il est un petit peu obligé de le faire, étant donné que le jeu évolue avec cette musique-là. Il faut que la musique soit intéressante. Donc, vous avez vraiment une belle guitare qui est accompagnée dans la plupart des musiques que moi, j'ai personnellement beaucoup appréciées. Juste au nouveau sonore, juste la musique, ça vaudrait 50$ pour avoir un album comme celle-là. Et vous avez tout ce jeu-là en plus. Donc, honnêtement, c'est impressionnant ce qui a été fait dans ce jeu-là. Je le répète, je le sais. Mais c'est juste tellement le fun de pouvoir voir ça. Brace Yourself a tellement passé le temps à faire ce jeu-là. C'est fou. Et probablement que l'argent de Nintendo sortait bien parce qu'ils ont pu réussir à faire quelque chose de complet. Vraiment, vraiment complet. Il n'y a rien qui a été patché, un peu croche ou pas vraiment fini. Le jeu est juste parfait. Puis au niveau graphique, encore une fois, j'adore le 2D et j'adore graphiquement ce jeu-là. Vous avez vraiment un très, très beau jeu. Graphiquement, on a quelque chose qui est justement similaire un peu à la ligne de sous-de-passe, mais évidemment plus-plus avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on se promène justement avec la caméra d'en haut. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup d'animations, plusieurs ennemis. Et chaque animation, déplacement et bataille, quand l'ennemi se fait frapper, quand toi t'attaques. Tout ça, c'est super bien animé et bien représenté. C'est vraiment, vraiment beau à regarder. C'est vraiment trippant de revoir un beau Zelda en 2D. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, étant donné que je trouve que le Awakening sur la Switch était moyen. Je trouvais que pour un jeu à 80$, ça manquait de contenu et que, oui, ok, ça faisait un charme. Les espèces de petits bonhommes jouaient, là. Mais je trouvais que c'était ordinaire. Puis honnêtement, quand je regarde ce jeu-là à 80$, puis je regarde Cadence of Firewall à 50$, c'est juste, ça n'a pas de sens, là, le contenu, à quel point il y en a plus dans Cadence of Firewall. Puis honnêtement, moi, je trouve ça plus beau à regarder Cadence of Firewall qu'Awakening. L'autre avant, qui était Fireton Hourglass aussi, sur le 3DS, c'était pas vraiment du 2D. C'était comme un semi-3D, 2D. C'était cool pour le 3DS, évidemment, mais on le file pas en 2D, encore une fois. Donc, ça fait du bien de revoir du beau Spirit 2D. Puis honnêtement, j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Probablement, en 2019, un des meilleurs jeux que j'ai joué de cette année-là. Et c'est pas reconnu, selon moi, à sa juste valeur. Ça s'est pas vendu autant que ça aurait dû, selon moi, ça aurait dû arracher les palmarès pendant plus longtemps que ça, pour la Nintendo Switch, parce que c'est un excellent jeu. Donc, j'espère que vous avez aimé la critique. J'ai aimé le jeu, si vous avez pas devenu. Si jamais vous avez des commentaires par rapport à ça, laissez ça juste en dessous, ça me fait plaisir d'y répondre. Puis bien sûr, on se redonne les nouvelles dans un prochain vidéo. Sur ce, merci beaucoup, puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.